Congolaises, Congolaises, les forces armées recrutent pour répondre au président de la République et au commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDEC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaires, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Atez-vous ! ... 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 Le matin de ce 7 septembre 2023, le chef d'état-major général, adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Ndouroui Chalgonza, en mission d'inspection et de commandement, palpe du doigt les différentes positions des forces armées de la RDC sur l'axe Kibumba. D'abord Kibati à trois antennes, puis Kanya Mahoro, enfin Mutao, en territoire d'Ingeragongo. Les chefs adjoints de l'armée congolaise rehaussent les morales des hommes, s'imprègnent des conditions physiques et sociales du soldat engagé. En même temps, dans son travail des titans, le général-major Jacques Ndouroui Chalgonza donne des observations pratiques et tactiques sur le front physique aux militaires, prêts à affronter l'ennemi qui d'ailleurs s'illustre dans les violations répétitives de la trêve. Selon les explications du porte-parole de l'armée au Nord-Tivou, le lieutenant-colonel Ndiki Kaiko Guillaume. Vous êtes sans oublier que le 1-23, avec leurs alliés de l'armée rwandaise, n'ont jamais de célébré. Et que chaque jour qui passe, ils continuent, n'est-ce pas, à violer le cessez-le-faits voulu par le chef d'État de la sous-région. A cet effet, l'autorité a tenu à visiter les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de la dernière ligne des fronts. Et l'objectif, c'est de rassurer que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont prêts à apparaître à toute éventualité. Parce que vous êtes sans oublier que, ensemble, avec nos populations, nous n'avons qu'un seul et n'est pas. Le domaine, c'est qu'on aide à un plein droit avec ses alliés de l'armée rwandaise. Et c'est ça, c'est qu'on vient de dire, En sa qualité opérationnelle, le général-major Jacques Ndurou Itali-Gonza a inspecté également le centre d'instruction des Moobambiro, en territoire de Massissi. Tenez, cette autorité militaire a insisté sur la discipline, mais aussi le respect des instructions de la hiérarchie sur différentes lignes de front. La paix à Nitori se recherche et se consolide dans une approche globale en tenant compte de la nature des divers conflits. Tenez que c'est dans cette optique que les jeunes exploitants miniers et les autorités veulent s'accorder en même temps sur la réduction des violences liées à l'exploitation des ressources naturelles pour la cohésion sociale et impédurable en territoire de Njougou. Combat quotidien de l'administration militaire des lits de l'Etat, chapeauté par le lieutenant-general Luboyanka Chamadjouni, révérend père Justin Django de la société civile capitaliste et assise. Comme ça, je souhaiterais une participation vraiment active, la contribution de chacun de nous pour la réussite de cette activité. Sostène Malia, c'est mes directeurs programme de l'organisation Action pour la paix, la concorde, apécien sigle, pense que cette résilience est possible, surtout avec les violences dans les secteurs miniers. Nous remercions aussi les autorités provinciales, territoriales ou de lumières, les jeunes, les femmes et la coordination de la société civile, les exploitants miniers ainsi que les agriculteurs pour leur engagement dans les processus de la paix à travers ces dialogues. Après que les participants se sont mis d'accord sur les objectifs assignés, l'administrateur du territoire d'Injougou a lancé les travaux. Au nom de son excellence, le lieutenant-general Luboyanka Chamadjouni, gouverneur militaire de la province de l'UQURU, que je représente, je prends la parole en ce jour du 8 septembre 2023 pour exprimer mes sentiments de reconnaissance aux partenaires qui nous accompagnent dans les processus de stabilisation de notre province de l'UQURU. Notons que les projets de soutien à la médiation pour la résilience et la paix s'étendent sur les territoires des Mahagis, Hiromou, Njougou, Mambassa à NQURUU et les Norkivou, sur les territoires des Béni et Bénivilla. Et c'est sous les financements de l'Union européenne. L'évaluation de la situation sécuritaire de ces deux provinces, Chocou et Bazouélé, a été au menu d'une rencontre qui a réuni tous les directeurs et les commandants de la 31e région militaire ce vendredi, le 8 septembre 2023, dans la salle des opérations. A côté de ces deux adjoints, chargé des opérations et renseignements, Général Boringo, et chargé de l'administration et logistique, le Général Kassongo. Commandant, 31e région militaire commandant en place, Général-Major Moujengamis Timote, a été attentif à l'exposé du directeur chargé des opérations, Colonel Mopiki, appuyé par les membres de la solide opérations. Saisi du contenu, le commandant région a apporté certains correctifs et conseils pour mûrir l'exposé. Après, le Général-Major Moujengamis Timote a reçu en audience le Général de Brigade Baume, qui est venu de Kinshasa, ce vendredi, avec une délégation pour présenter ses civilités auprès du commandant région. C'est avec satisfaction que cette délégation a quitté l'office du commandant en place pour commencer à accomplir la mission qui a été donnée par l'hierarchie. Le commandant sectaire opérationnel nord-équataire, le Général-Major Kiseboué Lamoussène Isaac, a organisé la parade générale des garnisons de Guémena le vendredi 8 septembre au camp Libéngémoké. Au cours de cette parade mixte, force armée de la République démocratique du Congo et police nationale congolaise, le commandant sectaire opérationnel nord-équataire a, de prime abord, présenté les officiers généraux et supérieurs de Fardecé et ceux de la PNC nouvellement affectés dans l'espace nord-équataire. Il s'agit notamment du commissaire divisionnaire Kamana Kanold, commissaire provincial de la PNC-Cid ou Bangui, du Général de Brigade, Louesso Innocent, commandant sectaire opérationnel nord-équataire, adjoint en charge des opérations et de renseignements, du commissaire supérieur principal, Bossangui, commissaire provincial, adjoint en charge de la administration, du commissaire supérieur principal, Bachala, commissaire provincial, adjoint en charge de la police judiciaire, du commissaire supérieur principal, Kinoani, commissaire provincial, adjoint en charge d'appui et de gestion, et, enfin, du lieutenant-colonel, Botouna, Nogosala, Ernest, T2 du secteur opérationnel nord-équataire. Profitant de cette occasion, le Général-Major Kiséboué, Lamoussène Isaac, a exoté les éléments des fortes essais et ceux de la PNC de la garnison de Guémena, a observé la discipline pendant l'exercice de leur métier et a appelé à l'étoile de collaboration entre ces deux structures de sécurité. Parlons à présent de la discipline, soldats ou policiers. Si tu n'es pas de service, ne te promène pas avec la tenue. Si tu te promènes en tenue partout, au marché ou dans les bars, c'est honteux. Il serait préférable que tu portes la tenue civile lorsque tu fais tes courses privées. En ce moment, tu es comme le poisson dans l'eau. Tout celui qu'on va surprendre en train de déambuler avec la tenue, il sera d'office arrêté et déféré devant l'auditeur. Aussi, tout celui qu'on va surprendre en train de déranger les paisibles citoyens, surtout à l'approche des fêtes des Nouvel An et des Nativités, il sera arrêté. Tu n'es pas de service, promène-toi avec la tenue civile. Nous voulons que dans ces secteurs, que dans ces provinces, qu'ils reignent de la discipline militaire. Pour terminer, que Dieu nous bénisse. Pour terminer, Zambé, Apambolabiso, Amen. Amen. Après la parade générale, tous les officiers généraux et supérieurs de Fardecé et ceux de la PNC ont été conviés à l'état-major du secteur opérationnel nord-équateur pour un rafraîchissement et des échanges amicaux. Dans le cadre de l'amélioration des conditions carcérales dans les prisons militaires, une délégation de la direction d'administration pénitentiaire militaire de forces armées de la République démocratique du Congo séjourne depuis le vendredi 8 septembre dans la province du Sud-Oubank. Sous la conduite du major PMF Mbombo Mwamba Nikon, cette délégation venue de Kinshasa s'est présentée le lendemain 11 septembre à l'état-major du secteur opérationnel nord-équateur où elle a échangé l'envoi avec le commandant de ce secteur le général-major Kiseboué Lamoussen Isak sur l'objectif principal de sa mission dans la province du Sud-Oubank. Aussitôt après, les délégués de la direction d'administration pénitentiaire militaire se sont rendus au quartier militaire de la prison de Anguenga du Sud-Oubank situé à plus ou moins 12 km de la ville de Guémena. Après inspection, les chefs de la délégation ainsi que le directeur du quartier militaire de la prison de Anguenga Sud-Oubank se sont confiés à notre micro. La prison urbaine de Guémena où on est venu en inspection du quartier militaire qui est une juridiction intégrante dans la prison urbaine. Nous sommes ravis pour cette mission puisqu'on a découvert que c'est un coin et ça c'est la première d'ailleurs de venir inspecter. Alors, je remercie la hiérarchie d'avoir pensé à ce coin de notre nation parce que c'est une prison qui regorge une population conséquente et nous avons déjà plus de 35 militaires et civils à une fraction d'association des malfaiteurs. Nous avons un constat que nous avons fait que c'était un milieu où nous demanderons à notre hiérarchie de fréquenter souvent pour venir s'enquérir de la situation exacte sécuritaire et le traitement des dégâts. Ça fait six ans que je suis là et c'est la toute première fois que ma haute hiérarchie pense à moi en envoyant une délégation pour s'enquérir de la situation dans laquelle moi j'ai vie. Je crois qu'ils-mêmes ont pu le déclarer qu'ils m'ont trouvé seul. Pendant six ans je suis là. Je pense qu'eux constituent la bouche autorisée qui pourra bien transmettre mes difficultés à la haute hiérarchie. Signalons, c'est pour la toute première fois depuis sa création datant de l'époque coloniale que le quartier militaire de la prison de Anguengasu connaît la visite de l'administration pénitentiaire militaire. En plan de place aux tribus pour la remise de préfets. C'est dans une ambiance cérémoniale qu'a débuté les triples événements marquant la fin des sessions de formation le lundi 11 septembre 2023 au sein du service des communications et des formations des forces armées. 29 stagiaires au total dont 5 femmes militaires et civiles venant de plusieurs unités des forces armées de la République démocratique du Congo notamment du service des communications et des formations des forces armées de la force navale de la force aérienne et du CETA ont été brevettés après avoir suivi divers cours tels que la prise de vue et la prise de son le pilotage des drones la réalisation ainsi que la photographie. La cérémonie de clôture a été présidée par les représentants du commandant du service des communications et des formations des forces armées les générales des brigades Batabomi Apanza Jean Daniel commandant Zgon en charge des opérations et renseignements de cette unité en présence du conseiller à la réforme le général-capitaine Assambo-Jacques est devant les officiers et soldats de l'état-major et d'autres unités dans son allocution le chef du département audiovisuel le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Luzolo Mahimona Simplice a rendu un vibrant hommage à son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo pour son accent particulier à la formation et ses efforts redoublés pour modéler l'armée il a poursuivi ce mot en se disant fier du travail que certains opérateurs de prise de vue et de son accomplissent déjà sur terrain et exhortaient les respionnaires à mettre en oeuvre les théories apprises afin de toujours rendre un travail excellent au sein du service de communication et d'information des forces armées à son tour le général Batabombi Appenza Jean Daniel commandant second du service des communications et d'information des forces armées en charge des opérations et renseignements représentant personnel du commandant Sifa a à cette occasion félicité les encadreurs de l'état-major Sifa il a aussi félicité les respionnaires pour la discipline et leur acidité et remercier le chef d'état-major pour son appui constant et visible au service des communications et d'information des forces armées dans l'accomplissement de ses missions le général Batabombi Appenza Jean Daniel s'exprime ici le service de communication des armées a pour mission d'appuyer les opérations militaires d'assurer la couverture médiatique de tous les environnements qui se déroulent dans les installations militaires mais au-delà de ça pour bien faire il faut avoir un personnel qui soit bien formé c'est la raison pour laquelle nous organisons des formations dimensionnées à l'espèce les cas d'aujourd'hui c'était dédié spécifiquement pour les opérateurs de prise de vie de prise de son et de pilotage de drones etc. parce que ce sont ceux-là désormais on va avoir des images qui partent plus on a des images qui sont captées de manière professionnelle et toute personne qui va regarder il saura lire ce qui se passe donc pour nous en tant que commandant c'est une grande satisfaction parce que nous voyons les personnels que vous venez de découvrir là personne n'était prétexté qu'il est encore aujourd'hui comme il était venu il y a un changement total parce que nous avions observé nous suivions de manière permanente leurs prestations au cours de leur stage donc c'est pour vous dire que nous sommes déjà assurés pour dire voilà nous avons un personnel qui va non seulement fonctionner ici au niveau de l'état-major de Sifa mais il sera également déployé dans d'autres grandes unités pour remplir avec professionnalisme plus de 500 recruits de la 21ème région militaire Grand Kassai ont été ce samedi 9 septembre 2023 dans le rue des Kananga chef lieu de la province du Kassai central dans une marche d'Andiran ces recruits sont regroupés à Kananga il y a un mois selon le directeur chargé de recrutement ces jeunes garçons et filles veulent servir la nation congolaise sous les drapeaux absolument je l'ai toujours dit sans cesse j'ai toujours demandé en commençant par les autorités politiques administratives les autorités religieuses pourquoi pas coutinières aussi de me donner les meilleurs de leurs enfants je pense que je suis heureux je suis heureux dans mon coin natal parce que à chaque fois que le message est lancé sur le recrutement je sens vraiment la volonté une volonté culminante une volonté sans précédent de mes frères et soeurs de la jeunesse kassayenne jeunesse congolaise en général et kassayenne en particulier la ferme détermination d'être créé l'armée vraiment les réponses sont positives à mes appels toujours lancés à cette jeunesse qui répond souvent massivement à mes appels pathétiques mais j'avais un petit message à lancer parce que c'est pas pour rien qu'on a pu organiser cette marche d'endurance je peux dire ça les enfants ont des amis presque un mois au centre de recrutement le centre de recrutement ne peut pas aller au delà de 15 jours sinon ce qu'on l'a appris de manière institutionnelle bon j'aimerais que la hiérarchie je demande je sollicite l'évacuation de ces jeunes qui ont des amis presque un mois au centre de recrutement ils méritent l'évacuation je demande je supplie je sollicite l'évacuation sans beaucoup plus tarder de ces recrutes qui se les unent les unent plutôt se découragent déjà je supplie je demande à ma hiérarchie de pouvoir évacuer ces recrutes qui n'attendent que leur évacuation merci bien la marche de préparation et d'endurance physique organisée à Kananga par la 21ème région militaire Grand Kassai au profit des recrits regroupés à Kananga en préparatif de leur évacuation au centre d'instruction Congolaises Congolais les forces armées récrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et le commandant suprême venez massivement vous enrôler au sein des fardessés pour défendre la patrie pour ce recrutement les conditions exigées sont les suivantes être nationalité congolaise être âgé de 18 à 25 ans être célibataire sans enfant et volontaire avoir une bonne moralité avoir fait au moins 4 ans post-primaire être physiquement et mentalement apte être sans antécédent judiciaire la force aérienne récrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine présentez-vous dans les états-majors des régions militaires de la force aérienne de la force navale au bureau des territoires et partout se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler pour la ville du province de Kinshasa le réclutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina Mongafula et Barumbo la patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense actives 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 de la ville Sous-titrage ST' 501